bonjour alors je veux vous rappeler un peu ce qu'on a fait dans les premiers cours de violon à l'école la carrière donc ça c'est le violon dans sa voix il est attaché je le détache ici il y a un pelcro je le sors de sa voix et là ce qui est important c'est d'installer une épaulière pour protéger l'os qu'on a ici il y a différentes sortes d'épaulière l'épaulière que vous avez dans votre boîte c'est comme ça ici alors il ya un côté qui est plus bas et un côté plus haut le côté plus bas ça va du côté où il ya la mentonnière ici sur le violon donc je mets violon à l'envers et puis je vais glisser doucement de chaque côté l'épaulière ça c'est une épaulière qui est trop petite pour mon violon mais vous continuez de descendre de chaque chaque côté pour que ça soit bien immobilisé vous changez un peu l'angle pour trouver votre confort sinon vous pouvez prendre une éponge une éponge qu'on sert dans la cuisine puis avec des élastiques qu'on vient fixer ici et puis sur les coins ici du violon là je vais remettre une éponge j'attache mon éponge et puis j'arrange un peu l'angle pour être bien confortable le but là c'est d'être capable de tenir le violon sans sans main comme ça alors ça c'est pour le violon ensuite il ya l'archet j'ai un archet ici avec le craint alors je commence à le visser il ya une petite vis ici parce que mon archet le craint il touche peut-être pas la baguette mais il est très près de la baguette alors je visse mon archet pour que la distance soit un petit peu plus grande entre le craint puis la baguette ça va tendre ma baguette la baguette est réveillée et puis mon archet il est prêt on va mettre aussi vous avez de la colophane qui est une résine je vais en appliquer comme ça là sur le craint à partir du talon partout jusqu'à la pointe comme ça ça va aider à avoir du son quand je vais poser mon archet sur le violon